Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse du BTC, j'aime bien ce que je vois actuellement. Pour moi ça ne me surprendrait pas de faire un nouvel ATH dans les prochains jours au moins pendant ce mois de juin là, donc on parlera bien entendu de BTC, on parlera d'Ethereum, on parlera des halcones qui sont fortes comme BNB, STX qui redevient un peu forte, elle était faible quand même ces dernières semaines, on n'a casse pas ces derniers jours qui est fort, on se concentrera sur les halcones les plus fortes pour faire la continuation de tendance. Et ensuite on verra l'indice du dollar qui a fait une très bonne clôture à daily hier, enfin quand je dis très bonne c'est bullish pour le marché risk-on, donc marché actions, crypto, etc. BTC, deux jours consécutifs dans le vert, on en avait parlé un dimanche lorsque j'avais fait l'update, on avait une faible volatilité, on était sur un niveau de support et on ne pouvait prévoir ce genre de hausse, on n'a pas une forte retour de volatilité non plus mais on a quand même une bonne réaction, donc clairement ça ne me surprend pas ce genre de mouvement. En tout cas ceux qui ont pu rentrer en position sur ce bas de range, bien joué à vous, moi je ne suis pas rentré en position parce que je n'ai pas eu de setup qui s'est enclenché, je pouvais avoir un potentiel setup que je vous avais partagé mais il ne s'est pas exécuté donc je ne l'ai pas pris, mais voilà, ceux qui sont rentrés en position, prise de profit milieu de range voire haut de range, vous voyez ça comme un range sur du plus court terme, on a été chercher la borne basse, on a une bonne réaction, prochaine target, la borne haute. Et cette borne haute d'ailleurs, une touche, deux touches, trois touches, même là on en a plusieurs, voilà, on voit que c'est un niveau, on a eu quand même pas mal de touches, il y a pas mal de volatilité, de volatilité, qu'est-ce que je dis ? De liquidité au-dessus de ce niveau-là et selon moi c'est une liquidité qui ne va pas tarder à sauter. D'accord ? On a fait cette déviation, en général qu'on rentre dans un range, qu'on fait une déviation à la baisse suivie d'une réintégration, la chose la plus courante c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. D'accord ? Donc pour moi, je suis toujours en position, toujours ce trade qui est en cours, ça va faire bientôt un mois que je l'ai pris, j'étais rentré le 8 mai, d'accord ? Et voilà, trade qui est à break even, et voilà, on maintient le trade, et c'est comme ça, un trader c'est comme ça, vous allez patienter pour rentrer en position, ensuite vous allez rentrer en position et vous allez à nouveau patienter pour sortir de votre position, d'accord ? Trader c'est vraiment être patient, d'accord ? Surtout là on est quand même sur des unités de temps assez importantes, 4 heures daily, et voilà, c'est un trade qui dure un mois, toujours en cours pour moi, TP, lorsqu'on fera un nouvel ATH, donc au-dessus des 73 800, 74 000 dollars, voilà, pour moi, toujours trade en cours, comme je dis, je suis à break even, et il y a juste à patienter, d'accord ? Voilà, pour le BTC, c'est plutôt encourageant, comme je dis, ça ne me surprendrait pas de faire un nouvel ATH, on a une très bonne réaction aussi sur l'intraday, aujourd'hui, on a retrouvé ici un momentum qui est plutôt pas mal, des moyennes mobiles 15 minutes qui accroissent à la hausse, le 15 minutes qui fait office de support, on voit que c'est un niveau qui a été tenu, d'accord ? Il y a une bonne réaction acheteuse dessus, et pour moi, comme je dis, là, on est bloqué globalement dans un arène sur du plus court terme, mais il vaut mieux jouer la continuation de tendance. Je le répète, depuis des jours, des semaines, privilégiez des achats sur le BTC, pour moi, avec, il y a quand même l'ETF spot sur Ether qui a été accepté, ça joue aussi, et même avant ça, rappelez-vous et faites quelque chose de très simple, et ça, c'est quelque chose que je vous recommande à chaque fois, quand vous voulez trader, que ce soit sur n'importe quel unité de temps, quelle est la tendance primaire, d'accord ? Quelle est cette tendance primaire ? Ici, si je cherche à trader le BTC sur du daily, je vais me mettre en weekly, d'accord ? Et j'observe cette tendance primaire. Comment elle est la tendance primaire ici ? Elle n'est ni en range, ni baissière, elle est en hausse, d'accord ? On a ici une tendance qui est haussière. Pourquoi chercher à prendre des shorts, d'accord ? Alors qu'on a une tendance qui est haussière ? Donc déjà, chercher des longues. Après, oui, bien sûr, on ne cherche pas des longues n'importe où, d'accord ? On ne va pas se positionner lorsqu'on a ici un prix qui est totalement haut sur un marché qui est totalement vertical. Non, on va attendre des retracements, revenir chercher des niveaux de support, avoir une réaction acheteuse, ça, avoir break un niveau suivi d'une réintégration ici avec une bonne imbalance, ce qui nous montre quand même qu'il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, d'accord ? Et qu'une demande qui était largement au-dessus de l'offre, c'est ce qu'on veut, d'accord ? Et voilà, là déjà, on a une entrée beaucoup plus professionnelle que de rentrer ici sur un nouvel ATH, sur une charte qui est totalement verticale. Alors, rien n'empêche sur l'intraday de faire de la continuation de tendance sur ce genre de hausse, bien entendu, parce que là, si je zoome sur l'une des temps, il y a des opportunités en 15 minutes, mais là, je parlais en daily weekly. Donc, dans tous les cas, chercher des longues sur le BTC, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, pas n'importe où. J'estime que là, actuellement, sur du swing, c'est compliqué puisqu'on s'approche d'un niveau de résistance. Voilà, on arrive sur cette borne, c'est compliqué de rentrer à ce niveau-là. Soit attendre le break, pourquoi pas le pull back, pour se positionner. Mais voilà, soit vous attendez un break, un pull back, soit vous attendez comme ça la réintégration d'un range ou juste être sur un bad range, mais se positionner en long sur un haut de range, ce n'est pas la bonne chose parce qu'un haut de range, ça se short ou alors on prend des profits. Mais une extrémité haute comme ça, compliqué selon moi de rentrer en position pour chercher des longues, d'accord ? Voilà, ça, c'est sur le BTC. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus pour moi au marché, comme je dis, qui est bullish et je reste bullish sur le marché crypto pour le monde. Donc, pas de signaux d'invalidation, que ce soit sur le BTC ou les autres alcoolis. Ether, un peu plus faible. C'est vrai, un peu plus faible. C'est ces dernières heures, ces derniers jours, toujours à l'intérieur de notre range. Il a été, bien entendu, beaucoup plus fort que le BTC de manière générale sur les dernières journées avec le TF spot. Mais voilà, ici, il consolide. Faible volatilité. On peut voir même un range un peu plus court terme ici. Maintenant, pareil. Ce genre de chart, je vais plutôt chercher des longues. Pourquoi ? Quelle est la tendance de base ? Déjà, la tendance weekly est haussière, bien entendu. La tendance daily, on a eu une bonne réaction. Ce qui est compliqué, c'est ici, on consolide proche d'un sommet. Donc, on est quand même sur un niveau de résistance. Donc, globalement, je chercherais plutôt des longues sur le bas de range pour viser le haut de range. Parce que ce genre de range, précédé par une dynamique haussière, un gros bottom ici, une aussi grosse impulsion, on a plus de chances d'avoir un prolongement de nos dynamiques par l'eau. Même si on est sur un petit niveau de résistance, ce n'est pas un gros niveau de résistance non plus. Le gros niveau, le gros niveau, il est ici quand même, vers les 3 950 dollars, 4 000 dollars. Donc, si on trade ce range, globalement, c'est notre extrémité haute ici. Si on trade le range, les bornes basses, on cherche des longues, et on prend des profits sur les 3 950. Et rien n'empêche de garder une partie de sa position, enfin de 5%, 50%, ça, c'est à vous de voir, au cas où on a un break, pour jouer, bien entendu, la tendance. Après, vous managez votre position pendant toute la hausse. Mais globalement, Ether, pareil. Des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, un 4h qui est au-dessus du daily, un 1h qui est au-dessus du 4h, le 15 minutes qui est globalement plat, c'est normal, on est dans un range, mais voilà, ce genre de range perso, moi, je chercherais beaucoup plus des longues. Ça, c'est pour BTC, Ether. Maintenant, les altcoins qui sont relativement fortes. Ici, on a tout simplement un indicateur qui nous permet de mesurer les altcoins qui sont les plus fortes. D'ailleurs, c'est un indicateur que vous pouvez, bien sûr, récupérer. C'est l'indicateur qui s'appelle... Tic, 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 je l'ai trouvé. Multi-asset performance spaghetti par Leviathan, qui est d'ailleurs une personne qui code énormément et qui fait des scripts assez intéressantes que vous pouvez retrouver ici. C'est un indicateur qui permet tout simplement de voir quels sont les altcoins les plus fortes, où on va avoir tout simplement une décorrélation. Donc ici, on a les meilleurs altcoins sur la journée. On voit ici, on a daily. Là, on a les meilleurs altcoins de la semaine. Donc sachant que la semaine a commencé il y a deux jours, lundi, mardi. Et là, on a les meilleurs altcoins du mois. Donc le mois de juin. Donc on est le 4 juin actuellement. On n'a pas énormément de data pour le moment, mais ça suffit pour voir une décorrélation entre certaines altcoins. Donc on voit qu'on a actuellement les altcoins les plus fortes. C'est Caspa, BNB, Toncoin, ING. Donc ça déjà, pour faire de l'intraday, pour faire du swing, de la continuation de tendance, c'est parfait. Parce que concentrez-vous sur les altcoins les plus fortes. Je ne vais pas commencer à long un LTC, un Theta, alors qu'ils se font surperformer par Caspa. Il vaut mieux faire de la continuation de tendance. Et c'est vrai que Caspa performe plutôt bien. Caspa, j'ai raté un long, malheureusement. Ce qui est de ma faute. Je ne suis pas rentré en position. Mais ici, j'avais un setup qui s'enclenchait à ce niveau-là. Très bonne zone de localisation avec un gros affaiblissement des vendeurs. Pattern de retournement, bonne réaction acheteuse. Pull back. Là, j'avais une entrée avec une zone d'invalidation. Donc, sous ce creux-là, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Caspa, par contre, pour la continuation de tendance en intraday, c'est parfait. 15 minutes au-dessus d'une heure, une heure au-dessus d'une heure. Ça, c'est une charte magnifique. Et les pull back qui s'effectueront dans le tunnel 15 minutes, ça sera clairement des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Donc, on a Caspa. On a également BNB. BNB, moi, je suis rentré en position depuis un moment. On en a parlé hier aussi. BNB, on a fait une update. Moi, charte très bullish. Clairement, ce genre de consolidation très serré après une aussi grosse phase de hausse. Je suis rentré en position, c'était au moment du break ici, c'était le 21 mai. Et voilà, target pour moi, ATH et TP final vers les 740 dollars. Pareil, c'est une charte. Ça, c'est des charts où c'est magnifique. Ce n'est pas toutes les alcones qui ressemblent à ça. Quand on a des alcones qui performent bien, qui sont dans des... En fait, ce n'est pas spécialement BNB performe bien, mais c'est juste qu'elle a très bien performé. Mais on rentre comme ça dans une phase de contraction suivie d'une dynamique haussière. Pour moi, d'un point de vue statistique, j'ai plus de chances d'avoir un prolongement à la hausse. En plus, si d'un point de vue probabilité, on a plus de chances d'avoir une continuation, ici, j'ai un risk reward de 3 pour 1 sur ce trade. Au niveau, un risk reward de 3 pour 1, vous avez besoin d'avoir, sans compter les frais, 26% de win rate pour être rentable sur votre trading. C'est ça l'importance de bien gérer votre risque, bien gérer votre risk reward. Votre risk reward, c'est que vous n'avez pas besoin de trader et que vous n'avez pas besoin d'avoir du 50%, 70%, 80% de win rate pour être rentable. Quelqu'un qui a un risk reward de 3 pour 1 et qui tourne à 35%, 40% de win rate est clairement rentable. Donc, si j'ai ici un setup qui me demande 26% de win rate pour être rentable et en plus, j'estime que j'ai des probabilités favorables à avoir un break par l'eau, bien sûr, c'est un trade qui se prend tous les jours. C'est comme ça que vous devez raisonner. Qu'est-ce que vous gagnez pour combien vous perdez et quelle est la probabilité, vous estimez, ce trade de se réussir. Si vous estimez un trade qui a un setup de 3 pour 1, même 2 pour 1, à 50% de chance de réussite, bien sûr que c'est un trade qui se prend. Par contre, si vous estimez un 2 pour 1, 2 pour 1, vous avez besoin de 34% de win rate pour être rentable. Par contre, si ce trade-là n'a que 20% de chance de passer, bien entendu, on ne va pas le prendre. C'est là l'importance d'avoir ce... Alors ça, c'est des connaissances techniques, c'est de l'expérience, etc. Mais voilà, ce genre de compression, pour moi, plus de chance de break par le haut. Et ouais, BNB qui performe plutôt bien, ça pareil, pour de la continuation de tendance, c'est une halconne à surveiller. Les pull-backs dans les tunnels, 15 minutes, 1 heure, dans les prochaines heures, prochains jours, ça sera clairement de bonnes opportunités pour faire de la continuation de tendance. Surtout là, on a un bon break avec du momentum. Ok, on a un bon flux. Et là, ouais, clôture comme ça des lits, bien entendu, c'est un break. Par contre, attention, si on commence à... On a un niveau assez intéressant ici. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, c'est-à-dire que là, on ravale toute cette journée, on clôture sous ce niveau-là et on réintègre. Là, c'est pour aller chercher la liquidité sous ces creux-là. Parce que techniquement, un gros break comme ça, on peut même avoir une zone d'invalidation plus serrée qui se fait sous l'impulsion daily. D'accord ? Que ça soit cette impulsion ou cette impulsion-là. Comme ça, des grosses impulsions daily, si on ravale déjà plus de 50% et qu'en plus, on clôture sous la bougie daily, là, on peut avoir une invalidation un peu plus court terme que de revenir chercher sous ces creux-là. BNB est forte. On a vu Caspa. On a Uni qui se démarque un peu. On a Toncoin. Uni aujourd'hui qui fait une bonne journée. Uni qui fait une bonne journée. Pour moi, il y a des projets comme Uni, comme AVI également. C'est des projets quand même où ça me surprend. Ça me surprend qu'ils n'ont pas autant retracés de cette phase de cette tendance baissière. D'accord ? Qui ne sont pas retracés. Aussi comparé à des BTC Ether qui sont dans la zone de rechargement de short pour Ether. BTC qui est proche de faire un nouvel attache. C'est assez étonnant d'avoir des prix aussi bas. Surtout qu'on est sur des projets, selon moi, que j'estime assez intéressants. Uni qui performe bien. On n'a pas une... Ouais, pull back 4 heures. Il faudrait avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure pour faire de la continuation de tendance. Pour moi, ouais, elle performe bien aujourd'hui. On voit que sur les derniers jours, Situo... Situo Uni... Tac, tac, tac. Troisième, elle est dans le mois ici. Ouais, 2%. Donc on voit qu'on pense son début de mois qui n'était pas incroyable. Mais là, ouais, les meilleurs à se concentrer, là, c'est Caspa, BNB, Toncoin, c'est pas mal. Yenji qui regagne un peu. On va aller regarder Ton s'il peut y avoir des opportunités. Mais là, pour ceux qui font de l'intraday, pour ceux qui sont devant les écrans, là, les deux altcoins, Caspa, BNB, vous les surveillez. Sur de l'intraday, c'est pas mal. Toncoin, c'est pas mal aussi. Là, visiblement, vous voyez la différence entre un Uni et un Toncoin. C'est que Uni... Alors, parfait. Je l'avais pas vu. Parce que Toncoin, je ne traite pas. C'est une altcoin, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler d'elle. Pourtant, elle performe. Mais c'est vrai que c'est pas une charte qu'on regarde. Moi, je vous le dis, toncoin, j'ai jamais pris de position là-dessus. Mais pourtant, c'est une altcoin qui est forte. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais pour BNB, pour Caspa. On break comme ça, for momentum, on fait un plus 10%. Retracement, tunnel 15 minutes, ça s'achète. Quand je dis ça s'achète, on n'achète pas aveuglement. Après, vous avez votre stratégie, vous avez votre entrée en fonction de si vous traitez une pattern ou ce que vous voulez voir à l'intérieur de cette zone. Mais voilà, quand je dis ça s'achète, c'est qu'on a une zone de localisation, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. On va chercher cette zone-là. Là, on voit, on a un petit ravalement. On le voit en une heure. On a une tentative, prise de liquidité ici, tentative de break par les vendeurs, réaction acheteuse suivie d'un ravalement. Ça peut être un signal. Il y en a qui vont attendre le signal et qui vont prendre ici la pattern de retournement au moment où on fait un pullback. Ça, c'est en fonction de vous. Mais là, ce que je veux vous faire comprendre pour Caspa et BNB, c'est comme Tonkoi ici. Si on a un pullback tunnel 15 minutes, c'est de très bonnes zones de localisation. INJ, j'ai vu, on va s'arrêter par elle, voir ce qu'on a. INJ qui était quand même faible. Compliqué de se positionner comme ça. Compliqué puisqu'on a quand même un 1h qui est sous le 4h, un 15 minutes qui est sous le 1h. On est sous le daily. INJ qui a quand même bien retracé. Ouais, compliqué. Vous voyez, il y a une différence entre, si je compare la charte, on regarde INJ et on regarde BNB. Honnêtement, je préfère faire la continuation de tendance là-dessus que rentrer là-dessus. Mais là, il y a une différence entre trader la valeur et trader le momentum. Quand on trade la valeur, on veut se positionner sur des halcones qui sont sous-évalués, qui ont pris peut-être un moins 60, moins 70%. D'accord ? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand on veut trader la tendance, quand on veut trader le momentum, ce qu'on veut, c'est une halconne qui est forte, une halconne qui performe bien. D'accord ? Parce qu'une halconne qui est forte a plus de chances de rester forte et à continuer sa dynamique. Donc voilà. Alors là, j'ai les halconnes d'un point de vue market cap. D'accord ? On a sûrement des halconnes dans le top 200, top 300 qui ont bien sûr des charts intéressantes. Mais là, comme ça, on a du volume, on a de la liquidité. Ça reste quand même des projets intéressants. Là, ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, c'est casse-pas BNB. D'accord ? Pas besoin de trader 50 actifs. Si vous faites de l'intraday, vous surveillez 3-4 actifs, ça suffit. D'accord ? Vous pouvez avoir quelques plans sur ces différents actifs. Pas besoin de trader 60-70 actifs. D'accord ? Mais là, casse-pas BNB, c'est les deux. Et tonconne également. On en a trois. Voilà. Rien d'autre à ajouter de plus. Comme je dis, l'indice de dollars qui est plutôt pas mal, qui fait une bonne clôture ici en daily. On voit qu'on a clôturé sous ce niveau-là. On break le tunnel daily. Ici, aujourd'hui, on a eu une réaction acheteuse, revenir chercher le tunnel 15 minutes, réaction vendeuse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, on continue cette baisse. On est toujours dans une phase de creux et sommet de plus en plus bas. Et pour moi, tant qu'on a ici un indice de dollars qui est baissé, on pourrait avoir un marché risk-on. Donc marché risk-on, c'est les assets à risque, les actions, les cryptos, etc. s'apprécient. D'accord ? Voilà. Moi, plutôt bullish sur le BTC. Comme je dis, on est dans une phase de marché où on pourrait avoir un bullrun qui continue et une seconde hausse de ce bullrun dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y en a beaucoup qui disent oui, peut-être fin d'année parce que pendant l'été, c'est calme. Ce n'est pas parce que pendant l'été... Alors l'été, c'est calme. L'été, c'est calme. L'été, c'est calme. Moi, j'ai des souvenirs. L'été, c'est plutôt pas mal. Juillet-août ici. Allez, l'été, c'est début juillet, fin août. Bah, l'été, c'est calme. Mais là, on fait quand même un 66%. L'été, c'est calme. L'été, c'est calme. Prochain été, c'était quand ? Ouais, c'est vrai qu'ici, c'était calme. OK ? Après, ça dépend, on se réfère à quel été. Mais c'est vrai que cet été-là, il était globalement calme et on avait eu quoi au mois d'août ? C'est vrai que le mois d'août aussi, on avait... Après, on avait eu un... moins 15%. Après, ça dépend ce que vous appelez calme, c'est dans un sens ou dans un autre. Mais moi, j'ai cet été en tête. Cet été, c'était la folie sur les cryptos. Et voilà. Donc, se baser juste pour se dire l'été, c'est calme, bah oui, OK, là, ce niveau-là, c'était calme. Ce niveau-là, c'était calme aussi, mais ce niveau-là, c'était pas calme. Donc, pour moi, on peut avoir une halcon season, on peut avoir une seconde hausse pendant l'été, ça ne me surprendrait pas. On a une hausse qui commence au mois de juin et qui se termine, je ne sais pas moi, fin d'année 2024. Après, je ne peux pas anticiper le marché de ce qu'il y a à faire là-dessus, vous faites quoi ? OK, vous avez cette info. OK, l'été, c'est calme, mais du coup, vous faites quoi ? Vous clôturez toutes vos positions et vous attendez septembre pour reprendre vos positions ? Non, vous allez les garder et voilà. Donc, au final, que l'été soit calme ou pas, vous êtes rentré sur le marché, ça ne change rien pour vous. Moi, je serai toujours là devant les écrans cet été. S'il y a des opportunités d'achat, si on a des dumps ou des pommes et qu'on a des setups qui s'enclenchent, je les prendrai. C'est pas parce que c'est l'été qu'il y a des institutions qui sont fermées, que je vais dire ah bah non, moi aussi, je ne trade pas, je fais comme les institutions. Absolument pas. S'il y a de la volatilité, tant mieux, on en profitera. Sinon, tant pis, on cherchera des opportunités ailleurs ou on ne tradera pas. S'il n'y a pas de trade qui s'enclenche, tant pis, je ne chercherai pas des trades. Voilà, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez vous former à mes côtés, j'ai un programme très complet qui vous permettra d'avoir toutes les compétences pour développer votre propre stratégie et être en table, d'accord ? Un module, 15 modules complets qui va vous permettre de développer votre stratégie, d'avoir une bonne compréhension du marché, d'avoir un bon money management. J'ai également ajouté un coaching personnalisé où à la fin de la formation, vous avez un coaching où on développe votre stratégie de trading, on définit votre profil de trading, etc. pour vous accompagner. Un programme qui continue d'évoluer, je continue à ajouter des cours, je mets des cours à jour et voilà, c'est un accompagnement sur le long terme, c'est pas juste une formation classique. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye !